Merci, M. le Président. Les constats de la conférence sur l'avenir de l'Europe sont très clairs. L'Europe sera démocratique et puissante, ou elle ne sera pas. Nous avons voulu ce débat citoyen, lancé, je vous l'ai rappelé, en 2019 par le Président Macron. Nous devons respecter nos engagements et aujourd'hui lancer la révision et traiter. Pour moi, c'est très bizarre ce matin d'entendre les critiques de Manon Aubry et celle aussi de, je ne sais pas, c'est la méthode, de Paul O'Ringuel. Parce que si dans ces années il y a eu un gouvernement qui s'est engagé constamment pour la réforme de l'Union Européenne, c'est le gouvernement et le gouvernement français. Dans cette époque d'empire et de puissance globale, nous devons décider si nous voulons exister ou disparaître. Et l'unanimité est la meilleure garantie de notre disparition. Nous avons besoin de plus d'efficacité, plus de puissance et de plus de démocratie. Sur ce point, cher Sven Simon, le Président Macron a toujours été très clair. Il est urgent de réviser les traités pour nous libérer des vétos nationaux. Nous l'avons dit, bien sûr, mais l'urgence de dire ne dispense pas à l'obligation de faire. Faisons-le. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci.